Dans le top 12 des crypto-monnaies, vous avez 7 cryptos qui sont des Layer 1, mais il y en a 2 qui sont des stablecoins, USDT et USDC. Ainsi, dans le top 10, si on exclut les monnaies stables, 7 sont des cryptos qui tirent leurs valeurs de Proof of Stake ou Proof of Work. Ce sont des Layer 1, c'est-à-dire une couche de base sur laquelle des applications décentralisées se construisent, et ce sont des smart contracts ou des plateformes d'interopérabilité. Donc 7 sur les 10 projets les plus réussis en termes de capitalisation boursière sont des Blockchain Layer 1. Alors on pourrait être dans une petite bulle, d'accord. Nous avons vu de nombreuses applications DeFi dans le top 20, avant que certaines d'entre elles ne disparaissent comme YKafi ou Synthetix SNX. Vous avez aussi SushiSwap qui était très bien placé à un certain moment. Donc il y a une petite bulle que je dirais sectorielle. On peut voir beaucoup de ces chaînes, ce ne sont pas à court terme. Alors je ne sais pas ce qui va se produire ou non, mais pour moi il est logique de dire que le top 20 ou 30 des cryptos, au cours des 3 à 4 prochaines années, seront en majorité des Blockchain Layer 1, qui capturent la valeur de toutes les applications construites dessus. Si nous voyons dans le top 50 les applications au-dessus d'un Layer 1, alors ces chaînes Layer 1 devraient être en avance sur ces applications. Donc attendez-vous à voir les chaînes Layer 1 comme les meilleurs investissements au fil du temps. Vous avez ce document de Messari qui vous montre bien que déjà les smart contracts prennent une grande part de la capitalisation totale boursière des crypto-monnaies. Donc 32% si on exclut Bitcoin et Ethereum. Les Layer 1 qui vont le plus profiter de l'adoption de masse des applications décentralisées seront certainement celles qui forment un réseau multi-chain, un réseau cross-chain comme Cosmos Hub ou les parachains de Polkadot, qui elles mettent plus de temps à délivrer de l'autre. C'est pourquoi Cosmos est actuellement l'écosystème qui attire le plus de Layer 1 et certains sont déjà connectés comme les Terra Luna ou Osmosis et Secret plus récemment. Cosmos et Polkadot sont des Layer 0 à différencier des smart contracts Layer 1, comme Ethereum ou Solana. Les Layer 0 sont des réseaux qui connectent les Layer 1 qui construisent dessus, puis des applications iront construire sur les Layer 1, lui offrant à son tour de la valeur. Ce qui donne de la valeur au Layer 0 Polkadot, c'est le modèle de sélection des projets Layer 1. Et pour Cosmos, c'est la sécurité partagée qu'il offrira à la ligne. Essentiellement, ce que je recherche pour un investissement blockchain, c'est la capacité à capturer de la valeur d'un grand nombre de différents projets, sur lesquels d'autres tokens et infrastructures veulent se construire. Alors nous verrons une accumulation de valeur se produire sur ce projet. Polkadot est un très bon exemple pour cela. Ce n'est pas une plateforme de compte intelligent, mais il accumule de la valeur au jeton DOT en autorisant d'autres blockchains à rentrer dans la parachain via un système de vote qui se fait en DOT. Ce qui, de manière cyclique, crée une forte demande et, à moyen terme, un grand nombre de DOT bloqués. Bloqués donc pour deux ans. Atom, lui, voit plus long terme en ne créant aucune incitation sur le jeton dans l'immédiat, mais préfère construire en amont un réseau puissant dont il profitera au fil du temps. La grande force cachée d'Atom, c'est que l'incitation est scalable. Là où d'autres regardent le gain immédiat, Atom cherche le gain scalable, c'est-à-dire sans limite. Encore une fois, les Layer 1 auront un grand intérêt s'ils sont basés sur un Layer 0. Ainsi, Moonbeam et Akala sur Polkadot, où Persistence, Secret, Luna, Osmosis ou Evmos sur Cosmos sont de bonnes valeurs à détenir pour du long terme, puisque c'est ensemble qu'ils grandiront. Je considère donc l'écosystème Cosmos comme une source d'énormes opportunités. Voyons maintenant quelle plateforme de Smart Contract Layer 1 sur Cosmos doit être dans notre radar. Comment en profiter en pratique, alors que le marché est dans l'incertitude et continue à baisser pour une majorité de crypto ? Pour commencer, je dois vous parler de Luna. C'est l'un des plus gros succès Layer 1 construit sur Tendermint, récemment passé 9e position dans le CoinMarketCap, avec 25 milliards d'euros de capitalisation. Cela ne veut pas dire qu'il n'a plus de place pour grossir, mais que c'est l'exemple parfait d'une crypto qui va être la meilleure dans son domaine à l'intérieur d'un réseau de blockchain. Il propose une gamme d'applications différentes au sein de leur écosystème, qui se concentre sur une offre à forte valeur, avec Mirror Protocol pour les actifs synthétiques et encore Protocol pour l'épargne donnant environ 20% de rendement sur les stablecoins algorithmiques UST. UST qui est 20e dans le CoinMarketCap. Alors si je ne pense pas que Luna soit sous-valorisé, il reste néanmoins un très bon actif pour une progression continue et solide dans le temps, puisqu'il est l'exemple parfait d'un actif antifragile, c'est-à-dire un actif qui se renforce avec la volatilité ou de l'incertitude comme actuellement. A chaque fois que quelqu'un ou une entreprise achète du UST, il brûle automatiquement du Luna, ce qui augmente la valeur du Luna à mesure que les gens se couvrent d'une peur de marché baissier ou qu'ils veulent se couvrir d'une hyperinflation de l'euro, de la livreture ou de n'importe quelle autre monnaie fragile. Puisque le dollar est une valeur refuge et que l'UST suit le dollar, en plus d'avoir un haut rendement grâce aux différents protocoles. Alors intellectuellement, la stratégie qui vient direct en tête, c'est du trend following. Les actifs antifragiles ont cette spécificité d'avoir une tendance qui est très difficile à retourner. Et puis si on regarde graphiquement, cela a beaucoup de sens. Surtout si on utilise les outils des traders trend followers professionnels, c'est-à-dire principalement une moyenne mobile 200 et une moyenne mobile exponentielle 65. Alors on utilise la moyenne mobile 200 principalement pour déterminer la tendance et la moyenne mobile 65 fait office de très bons points d'entrée. Il s'agira donc d'acheter à chaque fois que le prix touche la moyenne mobile 65 exponentielle, tant que la tendance est haussière. Évidemment, cette tendance se finira bien un jour. On ne sait pas à quel prix, évidemment. Et ce sera donc le moment de prendre des profits lorsque cette tendance se retournera. Alors classiquement, une tendance se retourne lorsqu'on fait un plus bas, plus bas que le précédent. Alors je vais vous tracer par exemple les plus bas récents. Voilà. Et bien sûr, on ne peut pas avoir de points bas sans points hauts, puisque c'est à partir du moment où on fait un nouveau plus haut qu'on peut définir le plus bas. Alors je vous trace les points hauts. Voilà, donc ce point bas est validé comme étant un point bas théorique, enfin un point bas, à partir du moment où on casse ce nouveau plus haut. Après avoir acheté les différents points d'entrée, le prochain point de sortie sera une fois qu'on passera ce niveau. Une fois qu'on passe ce niveau, on devra sortir nos positions achetées sur la moyenne mobile exponentielle de 65. Évidemment, cette sortie montera au fur et à mesure qu'on fera des plus bas de plus en plus haut. Alors ça, c'est une stratégie qui est très bonne, mais je ne pense pas optimiser. La deuxième stratégie que j'adopte personnellement, c'est l'utilisation de l'Ishimoku. Et évidemment, des plus bas et des plus hauts, c'est la base du trend following, puisque c'est les plus bas et les plus hauts qui définissent la trend. Sur l'Ishimoku, je ne vais laisser que la Kinjun Sen, donc la droite Kinjun, et je vais laisser le nuage. Le nuage qui nous permet, tout comme la moyenne mobile 200, de nous donner la tendance. Tant que le prix est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Et donc, vous imaginez bien qu'on attendra que le prix descende en dessous du nuage pour sortir de nos positions trend following. Alors, à quel moment on prend la position trend following ? Personnellement, j'applique une entrée à partir du moment où on fait un nouveau plus haut, plus haut que le précédent, et qu'on a un pullback sur la Kinjun. J'achèterai ce point de contact sur la Kinjun Sen. Ainsi, on a ici un plus haut, plus haut que le précédent. Je rentre sur la Kinjun. Donc ici, on a de nouveau un plus haut, plus haut que le précédent. J'achète la Kinjun. Pareil, ici, on a un nouveau plus haut avec un pullback sur la Kinjun. Je l'achète. Et ici, on a un nouveau plus haut. J'attends le contact sur la Kinjun pour acheter et suivre la tendance. La tendance qui se finira une fois que le prix passera en dessous du nuage Ishimoku. Alors, pourquoi je préfère sa stratégie ? Parce qu'elle me donne plus de points d'entrée. Et elle me permettra sûrement de sortir plus haut que si j'attendais carrément un nouveau plus bas. Donc c'est quand même une meilleure optimisation. Passons maintenant aux cryptos qui, selon moi, pourraient avoir le même parcours que Luna. Si je devais parier sur trois projets qui devraient connaître le même parcours que Luna pour les mêmes raisons. C'est-à-dire des cryptos Layer 1 interopérables et spécialisés dans un projet avec quelques applications. Alors, je parierai sans hésiter sur Osmosis, Secret Network et XPRT, donc Persistence. Je les vois bien rentrer sans problème dans le top 20 CoinMarketCap dans les ou la prochaine année. Je vous propose de commencer avec Persistence. Parlons maintenant d'un de ces petits projets qui arrive dans l'espace Cosmos et qui suit les traces de Terra Luna. En sélectionnant quelques applications spécifiques du nombre de 4. Qu'il aide à développer un écosystème de finances décentralisé avec les plateformes Comdex. Donc, pour le trading d'actifs synthétiques et spécialisés dans les matières premières. Mais aussi Pistec qui permet le liquid stacking débloquant de la valeur des actifs jalonnés pour générer encore plus de rendement. Et pour finir, nous avons AssetMental qui permet l'échange interchain de NFT cette fois. Donc, Persistence construit un écosystème de produits financiers et d'échanges de produits financiers. En se concentrant à la fois sur un cas d'utilisation institutionnelle et crypto-native. La stratégie d'achat que j'utilise personnellement sur XPRT, ce sont des achats sur les deux seuls supports existants et un renforcement sur Kassure de nouveau plus haut qui annoncerait enfin une tendance haussière. Alors, cette tendance haussière, elle peut attendre très longtemps encore. Si on regarde Luna, on a mis plusieurs mois avant de enfin connaître un blue market dessus. Il faut juste laisser Persistence prendre de la valeur au fur et à mesure qu'il délivrera lui-même de la valeur. Sur cette stratégie, il n'y a pas vraiment d'invalidation du scénario haussier puisque, comme vous l'avez vu, sur Luna, c'est plus la patience et la mise en place de la valeur des promesses de Persistence qui va faire l'évolution du prix. Alors, il y a des moyens très lucratifs de patienter grâce au pool de liquidité d'osmosis. Le plus intéressant reste Atom XPRT avec du 38,4% de rendement par an. Vous avez encore simplement le stacking de XPRT qui vous rapporte du 37,6% par an. Celui-ci ne vous oblige pas d'avoir du Atom ou du osmosis. En plus de ça, il est préférable de mettre en stacking pour être éligible au prochain airdrop qui arrive sur XPRT puisque à chaque fois que XPRT ajoute des solutions, des applications sur son réseau, vous avez un airdrop, comme on l'a eu sur CMDX qui était un très gros airdrop. La stratégie consiste à acheter à des niveaux optimales d'espérance mathématique de gain, donc sur des cassures ou sur des supports, et de le stacker, et de toucher les airdrops et laisser le temps faire son travail. Voyons maintenant à quel point Osmosis est incroyable et déjà énorme en termes de TVL, en termes de rendement, mais pas encore au niveau de sa market cap. Tout comme Terra qui a commencé avec une base d'application juste sur le stablecoin, puis a développé des protocoles qui pouvaient utiliser UST comme Encore et Mirror, et qui à partir de là a doucement développé un écosystème. Nous pouvons imaginer quelque chose de similaire arriver sur Osmosis. Il a commencé avec une base de protocoles de DEX, donc de plateforme d'échange décentralisée, et l'équipe s'est uniquement concentrée sur l'amélioration de ce DEX, avec du super liquid stacking qui apporte des poules de liquidités avec des rendements jamais vus, en plus de frais de transaction qui sont nuls, une simplicité et rapidité d'exécution là aussi extrême. Sans parler de l'énorme liquidité et volume d'Osmosis, qui nous fait penser à un projet plus proche du top 30 que du top 100. De plus, Osmosis profite de cet énorme avantage similaire à celui de Luna, c'est l'interopérabilité avec le reste des blockchains layer 1 dans Cosmos. La TVL et le volume sur Osmosis ne sera qu'exponentielle au fur et à mesure que Cosmos grandit. Il faut ajouter que la TVL est déjà très proche de celle de Mirror et de Terraswap. Comme stratégie, ce que j'ai appliqué, c'est un achat sur les 4$, ou nouveau plus haut historique à 7,7$. Même si l'achat à n'importe quel prix en dessous de 10$ reste très intéressant, vu le rendement sur le stacking et les poules de liquidités. Acheter du Osmosis ne sera jamais une mauvaise idée. Tu stacks, tu claims sans frais, tu restacks, tu claims tes airdrops, parce que oui, t'es éligible à presque tous les airdrops de l'écosystème Cosmos, et ces airdrops, tu les mets dans des poules de liquidités, ou tu les trades sans frais, et ça tous les jours. La dernière crypto dont je voulais vous parler se concentre sur la confidentialité des données pour le Web 3.0. Ce nom sera donc Secret. Secret Network est la première blockchain avec la confidentialité des données par défaut, vous permettant de créer et d'utiliser des applications à la fois sans autorisation et préservant la confidentialité. Cette fonctionnalité unique protège les utilisateurs, sécurise les applications, et ouvre des centaines de nouveaux cas d'utilisation pour le Web 3.0. Le manque de confidentialité était une des choses qui freinaient le plus les entreprises ou autres entités privées d'utiliser le Web 3.0, ou autrement dit la technologie blockchain, qui était jusqu'à maintenant un livre ouvert où n'importe qui peut voir exactement ce qui se passe. Cela posait évidemment un problème vis-à-vis des consommateurs et des concurrents des entreprises. En novembre, Secret a réussi son intégration à IBC. Cette mise à niveau cruciale est en ligne depuis moins d'un mois. Mais le réseau connaît déjà une croissance explosive au niveau de leur couche d'application, en particulier avec les NFT secrets. Mais que serait-il sans Secret Swap, qui nous permet de posséder de manière totalement secret un tas de cryptos. Par exemple, S-Secret, S-A-A-V, S-Atom, S-E-T-H, Secret Osmo, Secret UST, mais aussi la très attendue solution de confidentialité pour Bitcoin utilisant le réseau Secret, le Shinobi Protocol. Après un Secret Swap pour avoir des secrets cryptos, qui nous permet d'acheter des secrets NFT sur la place de marché Stash, viendra un Secret Wallet et un Secret Oracle, très important pour les entreprises. Bref, c'est un tout nouvel écosystème qui risque de faire parler de lui. Avec des cas d'utilisation déjà fonctionnels, scalables, sécurisés, décentralisés et interopérables. Cela fait deux semaines que tout est live, et j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois depuis les premiers jours, et le marché est loin d'avoir valorisé ce que Secret Network nous donne, et encore moins ce qui arrive. Vous devez peut-être sentir un reste de hype en moi, c'est pourquoi je vous propose de passer tout de suite à quelque chose de plus rationnel, et moins subjectif, c'est-à-dire l'analyse du prix sur un groupe. Bon bah là aussi le prix est directement intéressant, est presque optimal pour un nouveau cycle haussier en daily, en hebdomadaire, et on va le voir même en mensuel. Avec les vagues d'Iliott, on voit facilement qu'on est dans une vague 3, à l'intérieur d'une vague 3 du cycle supérieur. Donc ce cycle supérieur, c'est celui que je vais vous tracer tout de suite. Donc là on a une 1, une 2, et là on aura une 3. Une 3 qui peut suivre avec une 4, puis une 5. Et en journalier, on voit que cette correction, donc en 3 vagues, A, B, C, se finit souvent sur l'égalité de jambe de A par rapport à B, ce qui nous donne une zone dans l'intérieur de laquelle la C se finit très souvent. Donc c'est ce qu'on appelle l'égalité de jambe, c'est-à-dire le 100% d'extension de Fibonacci de A par rapport à B, ce qui peut aller aussi jusqu'au 1,618 d'extension de Fibonacci. A partir de cette zone, souvent, on a par la suite une cassure du sentiment de marché, donc un RSI qui se retourne, et donc des vagues impulsives en 5 vagues. On voit que cette vague 2, c'est bien une A, B, C, donc un cycle correctif qui se finit suite à la cassure du sentiment de marché baissier. C'est cette cassure du sentiment de marché baissier qui a eu lieu à 4,5 dollars. Avant ce cycle baissier, on avait bien 5 vagues haussières, donc 1, 2, 3, 4, 5, et on avait bien une divergence entre la 4 et la 5, ce qui en quelque sorte prédit un cycle baissier en A, B, C. Un cycle baissier qui se suit, logiquement, d'un cycle haussier en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on devrait suivre en weekly, en hebdomadaire, un cycle en 1, 2, 3, 4, 5, donc pareil, avec une divergence entre la 3 et la 5, et ensuite, on aura une probable A, B, C, avant une 1, 2, 3, 4, 5, qui signera la fin d'un super cycle. Ce que j'ai appliqué, et ce que j'aurais aimé vous dire en faisant la vidéo plus tôt, alors ce que j'ai fait, c'est que je pouvais acheter le retracement à l'intérieur de la vague 1, du coup, ce fait en 1, 2, 3, 4, 5, il y avait cette 2 qu'on pouvait acheter il y a quelques jours sur un niveau que j'avais repéré, un niveau important qui est les anciens plus hauts, qui étaient résistance et qui maintenant font support. En fait, c'est plutôt une zone pivot puisqu'il a tendance à passer à travers de temps en temps. Donc, globalement, dès qu'on est au-dessus, on est haussier, dès qu'on est en dessous, on commence à s'inquiéter et à s'intéresser au niveau des prochains supports. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque là, mais vu que je fais aussi ces vidéos pour moi, ça me plaît de parler des vagues d'Eliott. Si je vous parle chinois, on peut aussi voir le graphique d'un point de vue de zone psychologique. Donc, on enlève les vagues d'Eliott et on réfléchit en termes de zone. Donc là, on avait une zone importante de résistance, une zone importante de support, support qui faisait résistance, qui a été cassé et qui nous amène plus haut. Ensuite, cette zone de résistance fait là aussi support et peut nous amener plus haut. On voit aussi qu'on est fondamentalement en tendance haussière. Donc, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc, globalement, on peut dire qu'un achat proche des 5$ est correct en attendant une cassure de possible consolidation par le haut. On manque de consolidation pour nous donner des niveaux importants, mais si on va en mensuel, du coup, on peut voir qu'on a quand même un signal très fort de cassure de résistance, au-dessus duquel on n'a jamais clôturé, avec un pullback et une réaction très positive avec une mèche basse. Donc, ça, c'est une configuration qui nous amène à une probable tendance haussière. Mais aussi, là où on peut avoir des niveaux intéressants et donc un graphique qui nous donne plus d'informations, c'est si on regarde Secret contre BTC, on voit quelque chose de très intéressant. On voit très bien que Secret n'a connu que récemment plus d'intérêt que Bitcoin. Autrement dit, avant ça, Secret ne montait que parce que c'était une crypto. Donc, elle montait avec les autres cryptos, proportionnellement aux autres cryptos. C'est un signal très puissant de surpondération et de maintien de celle-ci. Avec cette cassure et ce pullback qui respecte les niveaux à tenir. Une surperformance de Secret par rapport au Bitcoin est donc prévisible à l'avenir. D'autant plus que l'alt season se fait encore attendre d'après les cycles d'adoption crypto. Bon, je vous laisse avec toutes ces analyses, stratégies et bonnes nouvelles pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner évidemment. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada